bonjour et bienvenue sur la chaîne de planet war game je m'appelle vincent et dans cette vidéo je vais vous parler de la réédition prochaine de necromunda j'avais déjà fait une première vidéo à ce sujet sur la chaîne mais cette semaine on a assisté à la diffusion d'une vidéo sur warhammer tv ainsi que d'un article complémentaire sur warhammer community et puis par ailleurs les rumeurs vont toujours bon train au sujet de ce jeu au cas de cours en internet et donc dans cette vidéo je vais me faire un plaisir de décortiquer un peu tout ça de l'analyser en profondeur pour essayer de voir toutes les informations que l'on peut en tirer tout en espérant bien sûr que l'on apprenne encore davantage dans les semaines à venir bon alors pour commencer j'espère que à ce stade chacun d'entre vous a pu voir le teaser de warhammer tv sur necromunda parce que vraiment si vous ne l'avez pas encore vu bon il va falloir gérer un peu mieux votre temps personnel qu'est ce que c'est que ça vous vous le devez à vous même d'aller voir ce teaser je vous assure c'est extraordinaire la vidéo et enfin elle va vous transporter quoi elle va vous mettre dans le ton de necromunda tout de suite cette vidéo c'est vraiment comme une lame de fond si vous voulez temporelle qui traverse là comme ça depuis les années 80 pour venir vous frapper en pleine face quoi donc c'est absolument génial je précise aussi quand même que pour les besoins de cette vidéo aussi j'ai dû faire pas mal de captures d'écran sur le teaser de warhammer tv par conséquent dans l'heure passée là j'ai dû regarder cette vidéo teaser au moins dix fois d'affilée donc ça peut vous donner une idée de l'état dans lequel je me trouve actuellement gonflé à bloc quoi gonflé à bloc vraiment par ce teaser musclé qui qui envoie du lourd quoi bon donc si vous ne l'avez pas encore vu vraiment je vous assure c'est pertinent d'aller le voir avant de regarder cette vidéo parce que je vais m'y référer en fait régulièrement à la vidéo de warhammer tv et puis par ailleurs vous le regretterez pas allez-y quoi faites vous plaisir c'est une super vidéo et puis profitez du fait aussi que on est sur youtube donc le temps est extensible à l'infini dans cette dimension quoi vous pouvez me mettre en pause prendre trois minutes pour aller voir la vidéo de warhammer tv vous revenez ici vous me relancez moi j'aurais pas bougé le temps n'aura pas avancé d'une seule seconde pour moi c'est formidable alors profitez-en profitez-en bon je vais présumer à partir de maintenant que tout le monde a vu du coup la vidéo de warhammer tv ok alors on va entrer dans le vif du sujet puisque voilà là vous avez à l'écran en fait tout le contenu de la future boîte necromunda qui est une réédition du jeu original pour pour rappel alors certes là la présentation est un peu moins immersive que celle de la vidéo de warhammer tv mais au moins bon bah on se fait une meilleure idée de ce qu'il y a réellement dans la boîte un peu moins esthétique mais plus compréhensible donc alors je ne sais pas ce que vous en pensez puisque voilà parmi vous il ya des gens qui jouaient aux jeux originels il ya des gens qui viennent d'apprendre ce qu'est necromunda qui sont juste interpellés curieux de savoir de quoi il leur tourne bon mine de rien beaucoup d'informations à décortiquer juste dans cette image puisque bon vous êtes libre de vous faire l'idée que vous voulez à ce sujet moi la première impression lors du visionnage de la vidéo elle fut quand même même si j'étais transporté par la bande son et le voice over résolument rétro je veux dire que mon coeur s'est arrêté un instant quand j'ai vu ceci quand j'ai vu qu'il s'agissait d'un plateau de jeu parce que là je me suis dit que je m'étais peut-être fait une très haute idée de ce que serait cette réédition de necromunda en oubliant peut-être un petit peu quelques impératifs commerciaux actuels et modernes qui peuvent venir s'imposer à une entreprise comme games workshop à savoir et là je sais pas si vous allez me suivre mais voilà mon raisonnement que les jeux de plateau sont extrêmement populaires en ce moment ils ont un large public et un public qui qui est prêt à dépenser son argent quoi ils veulent y aller bon il suffit de regarder un petit peu le financement de jeux de plateau sur kickstarter pour s'en apercevoir les jeux de plateau sont très populaires je ne sais pas si on peut en dire autant des wargames avec figurines c'est une branche à part et voilà ça passionne peut-être moins de monde mais ça les passionne plus intensément aussi c'est vrai ils sont prêts à y accorder une plus grande part de leur temps personnel donc si on veut games workshop ça fait quand même plusieurs années qu'on peut constater qu'ils essaient en permanence de faire du pied aux joueurs de plateau je ne sais même pas si on les appelle comme ça mais peu importe avec des sorties de boîtes qui contiennent tout le nécessaire pour jouer et qui n'ont pas besoin d'un quelconque achat supplémentaire on a pu le voir avec différents jeux publiés par games workshop dernièrement on a vraiment une tentative c'est ça de d'attirer de dame sonner la personne qui va plutôt jouer à des jeux de plateau habituellement et là je me suis dit en fait on a juste une déclinaison de ça et pour moi qui me fait une certaine image en fait de necromunda je dois dire que ça m'a tout de suite interpellé ça m'a attristé quoi je me suis dit ok ça va être un jeu de plateau or pour moi si vous voulez necromunda c'est pas ça c'est pas ça là vous avez vraiment on est au coeur du sujet on est dans ce à quoi le jeu va ressembler sur la table de votre salon et pour moi non ça c'est pas necromunda necromunda c'est pas space hulk avec des gangers à la place des terminators là en revanche on est un peu plus dans necromunda oui là ça me parle plus là ça rend plus hommage au jeu original c'est plus conforme à la vision que beaucoup d'entre nous se font de ce jeu ok alors bon ça c'était pour ce qui était de la première impression au visionnage de la vidéo où on pouvait apercevoir ceci en gros bon je me suis dit si on est sur un jeu de plateau à grilles c'est très très mal parti quoi alors après en grattant un peu de plus amples informations il ya des des données rassurantes à savoir que en fait ça c'est juste pour servir si vous voulez c'est comme un appel d'offre quoi bon le jeu peut être joué sur la table de votre salon tranquillement il est aisément transportable la boîte se suffit à elle même il ya besoin de rien d'autre donc pour les joueurs que ça peut intéresser dans cette configuration là c'est parfait ils y trouveront leur bonheur mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas de règles pour passer voilà du jeu de plateau à ceci et l'article de voir un mur community confirmé qu'effectivement il ya différents il ya deux modes de jeu en réalité séparés pour pour necromunda pour le coup à savoir un mode qui se passerait exclusivement dans les souterrains avec le plateau de jeu qu'on a vu pour base et puis un autre mode où ça serait plus avec des bâtiments à étage en hauteur etc et donc on a en fait un la possibilité de jouer au même jeu à deux niveaux différents deux échelles différentes et de degrés d'investissement différent aussi pour les joueurs en fait parce que tout le monde n'est pas prêt à avoir la moitié d'une cité ruche représenté dans un coin de son salon avec voilà un volume nécessaire de 6 mètres cubes quoi minimum bon c'est c'est pas possible donc bon bah différents degrés d'investissement pour les joueurs ok pourquoi pas dans ce sens là ça me va tout à fait tant qu'on peut avoir la profondeur qu'on est en droit d'attendre pour un jeu comme necromunda alors bah c'est super c'est super bon en regardant la vidéo ça peut être on peut ressentir une certaine confusion en se disant mais de quoi il s'agit exactement parce que sans la photo de warhammer community à l'appui on voit en alternance le plateau de jeu on voit des séquences comme celle montrée à l'écran là où ça ressemble au plateau de jeu mais ça a l'air aussi extrêmement détaillé et avec du relief et on peut se demander mais en fait c'est quoi et qu'est ce qu'il va y avoir dedans un plateau de jeu des dalles texturées en plastique est ce que bon qu'est ce que c'est quoi la réponse c'est un peu les deux puisque dans la vidéo on voit à la fois donc les plateaux de jeu et en même temps ce que l'on voit en 3d entre guillemets j'ai envie de dire c'est ni plus ni moins que les dalles de zone mortalis de chez forge world c'est de la résine c'est en relief c'est en 3d c'est somptueux ce que vous voyez à l'écran là c'est magnifique ça vous fait une table d'un mètre 20 sur un mètre 20 et c'est une vraiment une table de jeu très immersive mais c'est un peu la version de luxe puisque je crois que il vous en coûtera pas moins de 450 livres sterling pour vous payer cette table donc ça à son prix ça à son prix mais encore une fois différents degrés d'investissement dans le jeu différents degrés de passion d'intérêt pour la chose et c'est très bien de pouvoir faire les deux c'est très bien de pouvoir faire les deux donc le défi pour moi la de games workshop c'est est ce qu'ils vont réussir à combiner à la fois un jeu facilement accessible et surtout facilement comment dirais-je rejouable voilà la rejouabilité c'est un critère important pour les jeux tels que ce les jeux de plateau etc et en une temps un jeu aussi on peut aller encore plus loin on peut aller vraiment bon à fond dans la modélisation de sa table etc comme on a l'habitude de le voir pour warhammer 40000 ou edge of sigma bon très bien alors c'est pas les seules informations que l'on peut décrypter sur ces différentes images celle ci est peut-être encore plus pertinente évidemment non on va commencer par clore ce sujet du plateau de jeu une bonne fois pour toutes il y à une réglette graduée avec des pouces dans la boîte donc malgré le fait qu'il ya une présentation avec des cases sur les plateaux de jeu ça se jouera en mesurant avec une réglette graduée comme pour le jeu sur un terrain 3d entre guillemets donc voilà les cases ne sont là qu'à titre décoratif c'est pas un jeu avec des cases ok bon donc ça j'espère qu'on a fait le tour de la question le détail qui n'échappera pas aux vétérans de warhammer et warhammer 40000 c'est la présence de gabarits pour les armes donc gabarit d'explosion et gabarit de lance flammes et je suis sûr que ça ça va susciter des tonnes de réactions sur internet voilà ces gabarits viennent de disparaître de warhammer avec la huitième édition de warhammer 40000 on tourne la page c'est terminé on veut plus de ces accessoires étranges dans nos jeux et on modélise tout sous forme de jets de dés à six faces pour essayer de représenter les effets de ces armes ok or ben voilà ils font leur come back dans necromunda alors là bon bah c'est très difficile de d'en tirer la bonne conclusion pour l'instant initialement on partait sur un pont tracé entre les règles de warhammer 40000 v8 et necromunda avec une base de règles communes ça semble s'éloigner comme perspective quand on voit le retour des gabarits qui sont juste un reliquat des éditions passées donc est ce qu'on aura les règles de necromunda originelle c'est à dire finalement l'équivalent de la deuxième édition de warhammer 40000 ou est ce qu'on aura quelque chose proche de la de la huitième édition bah ça tend plutôt vers le premier là vers voilà necromunda égale règles de deuxième édition de warhammer 40000 sans doute moderniser mise à jour je l'espère profondément ok bon je suis divisé sur ce point d'un côté on perd la comment dire et bah cette cette similarité avec warhammer aussi bien et job sigmar que warhammer 40000 et donc bah finalement le passage d'un jeu à l'autre pour de nouveaux joueurs qui pourraient être intéressés par un jeu puis finalement par un autre plus tard et c'est devient un peu plus compliqué les passerelles ne sont pas toutes là pour s'assurer de pouvoir passer d'un jeu à l'autre si simplement que ça et c'est un peu dommage en même temps on peut comprendre que pour un jeu d'escarmouche comme ça qui se concentre sur l'action d'une dizaine de figurines tout au plus on peut vouloir un retour d'une certaine granularité relative pas complexité mais on va dire vraiment profondeur dans les règles pour représenter des tas de situations très cinématographiques basées sur des actions individuelles il en effet mention dans des rumeurs par rapport au gameplay en fait de necromunda où on parle enfin les gens qui ont pu tester le jeu en avant-première parlent voilà des faits tels que des grenades qui dévient qui comment dire de par leur explosion leur souffle déplace les adversaires possiblement ils peuvent même avoir des conséquences telles que les faire tomber par la suite d'une passerelle ou les faire tomber dans une cuve d'acide etc enfin vous voyez le degré vraiment de d'immersion cinématographique qui est souhaité pour ce jeu et on comprend un peu mieux la présence peut-être de gabarit voilà ça ça ou alors c'est l'équipe développement produit de games workshop qui juste s'est pointé dans le bureau du game designer pour la huitième édition en disant ça y est on a les moules s'écouler pour les gabarits en v8 ils seront orange cette fois ci regardez les prototypes magnifique machin et là jervis johnson forcément concepteur en chef un game designer en chef à lui de répliquer avec d'accord ok bon au sujet des gabarits vous n'avez pas eu le mémo encore ouais bon un peu gênant donc peut-être que necromunda n'est qu'un moyen de découler un stock de gabarits surnuméraires qui n'ont plus leur place dans warhammer 40000 bon voilà petite digression mais je pense que c'est c'est voilà c'est vrai que les revoir des gabarits ça ça en choquera plus d'un parmi nous bon on peut voir aussi et ben la la comment dire la présence de deux cartes pour les les profils des unités des personnages et c'est donc probablement voilà pas mal de petits accessoires de jeu au sein de cette boîte qui vont donner vraiment une fluidité aux parties et c'est quelque chose comme ça on peut voir par contre que le livre de règles n'est pas très épais c'est pas un dépliant non plus avec quatre ou huit pages comme pour warhammer age of sigma ou warhammer 40000 mais il est pas si épais que ça et ceux qui comme moi attendent un système d'expérience très développé système de blessures etc de gains de territoire d'acquisition de ressources de gestion de territoire pour en tirer du crédit etc ce genre de choses on peut se demander là si tout cela sera contenu dans ce livre qui a l'air assez fin comme ça après c'est peut-être parce que c'est un livre à couverture souple et donc bon il n'a pas un volume très important mais enfin ça ça soulève la question quand même ça soulève la question quand même on peut voir tout un tas de des différents mais j'en reparlerai à la fin de la vidéo puisque c'est à la fin de la vidéo que je concentre le plus de rumeurs concernant les les règles en elles mêmes ok des photos des gangs peut-être en gros plan quand même il serait temps que j'en parle bon là on peut voir le gang goliath a priori au complet il ya que neuf membres c'est une curiosité par rapport aux gangs et cher qui contient 10 il est possible que on est un gang avec neuf et un gang avec dix membres mais ce serait étonnant on pourrait s'attendre à une symétrie entre les gangs bon admettons en tout cas d'abord première précision importante ce qu'on voit là ça n'est qu'une version de ce que l'on peut monter avec les grappes du gang goliath puisqu'il s'agit de kit multi pièces donc il y aura beaucoup de pièces en rab beaucoup de bits supplémentaires pour customiser ses personnages apparemment ça va jusqu'aux éventuelles protections que l'on décide de leur mettre ou pas bon et ils ont les équipements bien sûr les équipements etc a priori ça games workshop a pris l'habitude de mettre énormément de bits en plus sur tous ces nouveaux kits en fait pour voir un mur classique mais enfin là apparemment d'après warhammer community il ya une présence de pièces surnuméraires exceptionnel donc le potentiel de conversion et de customisation tout simplement même de ses son gang devrait être très très riche voilà une photo du gang et cher et à priori d'après warhammer community la possibilité de customisation irait jusqu'à des styles capillaires modulables les cheveux se colleraient en plus sur le crâne des figurines et il y en aurait pas mal à choisir pour définir le style capillaire de son gang j'imagine enfin le feeling lego va être un peu fort dans cette boîte de toute évidence on pourra changer les cheveux à les coupes de cheveux des membres de son gang a priori donc intéressant intéressant de voir ce qu'on pourra en faire on peut voir sur cette photo quand même que le gang et cher à avoir pas mal d'armes de type chimique et ça c'est un peu une nouveauté il me semble puisque leur armement emblématique auparavant c'était les armes à plasma et si là on peut voir un pistolet à plasma quand même sur une des gangueuses gangueuse je ne sais pas du fond on voit aussi des armes chimiques à droite à gauche et il a été précisé sur warhammer community que a priori ce serait une spécialité du gang et cher donc nouveauté nouveauté fluffique en quelque sorte il me semble il me semble que c'était pas présent dans le necromunda originel ce détail bon je ferai plus tard une petite critique des figurines peut-être je vais passer à un autre point une petite gemme cachée dans ce ce teaser sur warhammer tv puisque il recelait deux petits rumor engine en fait des images qui étaient parues sur warhammer community auparavant pour nous laisser deviner enfin s'amuser à deviner futures sorties et c'est en voici un premier à l'écran à l'espèce de tentacule qui jaillit d'une d'une grille d'égout voilà on ne voyait sur la photo du rumor engine que le tentacule sans la grille d'égout et alors bon moi j'avais présagé qu'il s'agissait des futures sorties d'elfes pour age of sigmar sur un thème marin etc bon des elfes avec des monstres des profondeurs tout ça et ben voilà ces rumeurs là sont repoussés à plus tard ou s'envolent carrément puisque en fait c'est juste un tentacule qui jaillit d'un égout alors bon en même temps ça c'est très prometteur en termes de jeu ça promet des effets très très sympa quoi et puis le deuxième le voici on peut le voir sur la gauche de l'image ce rumor engine était paru très récemment on pouvait voir voilà ces petits ossements bon et cette espèce d'icône c'est vrai que moi je l'avais interprété peut-être avec un certain optimisme comme un simulacrum impérialis c'est à dire une bannière des soeurs de bataille et moi je voyais les soeurs de bataille plastique ressortir ça ressemble énormément à l'icône qui présente au bout de la bannière des soeurs de bataille bon voilà je m'étais dit pourquoi pas non non c'est pour necromunda ce qui est très excitant aussi attention il faut pas pas se méprendre sur ce que je dis c'est vrai que c'est génial mais c'était vraiment le dernier endroit où je pouvais m'attendre à le trouver quoi une réédition de necromunda ça reste incroyable bon au passage encore un aperçu de ce que peuvent donner des décors 3d pour ce jeu on voit que c'est une autre bas c'est une autre dimension sans mauvais jeu de mots enfin c'est juste génial quoi là vous avez une cuve enfin je pense que c'est une cuve d'acide qui a été modélisé sous cette passerelle c'est génial quoi tout de suite beaucoup plus immersif beaucoup plus immersif pour ce qui est des figurines tout de même je trouve que ce que l'on voit jusque là en figurine peinte semble assez décevant par rapport aux artworks que je vous montre là à l'écran là on envoie un premier en voici un second enfin vous voyez tout ça vraiment c'est des artworks absolument splendide l'inspiration est très puissante j'adore celui ci quoi j'adore celui ci or la retranscription sous forme plastique n'est pas vraiment à la hauteur je trouve dans ce qu'on envoie jusqu'à présent après bien sûr il faut toujours ça c'est mon principe maintenant réserver son avis et son jugement par rapport à des figurines jusqu'au jour où on les voit en vrai parce que ça peut tout changer le feeling entre une photo et un certain choix de peinture et puis le fait de voir la figurine en vrai ça peut vraiment tout changer j'ai changé d'avis de nombreuses fois par rapport à des figurines après les avoir vues et les avoir eues entre les mains réellement mais c'est vrai que voilà entre les artworks et ces figurines là on a l'impression qu'il ya quand même un petit fossé mais à voir à voir le jour de la sortie à voir voilà les choix de pièces qui seront disponibles pour changer un peu ces looks là et puis également bas la décision de la peinture vous appartient peut-être que là c'est pas tout à fait optimal sur ces échelles comparativement les goliaths sont me paraissent plus réussi bon alors je dois déjà être à une certaine durée de vidéo je ne sais pas mais enfin c'est vrai que si on me lance sur necromunda je peux parler pendant très longtemps bon pour conclure voici un petit condensé d'une rumeur que j'ai vu sur le site war of sigma un war of sigma c'est le blog en quelque sorte de lady at ya une source pour les rumeurs qui jusque là s'est avéré très fiable en tout cas extrêmement prolifique il ya beaucoup d'informations sur son blog actuellement et en général assez fiable c'est un peu voilà une source vraiment que vous avez peut-être envie de consulter si vous voulez vous tenir informé des dernières rumeurs sous forme écrite par contre évidemment c'est en anglais enfin bref tout ça pour dire que lorsque je résume ce qui était contenu dans le le un article d'une personne qui avait enfin qui disait avoir joué en avant première à ce jeu là voilà en sommes les informations qui étaient intéressantes on a vu au début les petites cartes pour les qui contenait les règles de vos personnages il y en aura avec des champs vierges qui seront donc personnalisable pour jouer vos propres gangers vos propres héros vos propres personnages nommés etc vous pourrez inscrire dessus au crayon voilà où les photocopier pour faire vos propres enfin monter votre propre gang quoi donner la personnalité que vous souhaitez donner à votre gang donc ça c'est génial parce que bas ça ça traduit la volonté de games workshop de garder voilà un degré de customisation maximale pour le joueur dans ses parties de necromunda donc c'est prometteur on aura le retour du dé de déviation qui est assez connu déjà des des joueurs de warhammer 40000 donc un dé qui bon indique la déviation qui peuvent s'opérer pour les jets de grenades les armes à explosion etc il y aura des dés de blessures également pour indiquer la gravité de la blessure subie par un gangueur par exemple il peut se retrouver à terre simplement ou alors carrément ko bon et ça ce sera modélisé sous la forme d'un dé avec des symboles spécifiques je crois que c'était un dé 6 dans necromunda précédent là ce sera un dé avec des symboles pour symboliser ces états là ok on on aura aussi un dé pour les armes nécessitant des munitions spéciales ou susceptibles de s'enrayer ou des choses comme ça donc un dé de munitions pareil avec des symboles pour ce qui est de la séquence de jeu en fait ça se passera non pas avec au tour par tour avec un joueur qui fait agir tout son gang et ensuite l'autre joueur fait agir tout son gang comme aux échecs ou je ne sais quoi non là c'est un système de points d'activation qui permet à chaque joueur d'activer une de ses figurines après l'autre quoi donc je joue une figurine mon adversaire joue une figurine je joue une figurine mon adversaire joue également une figurine donc très intéressant un système dynamique où c'est en permanence le tour de tous les joueurs impliqués en fait autour de la table donc beaucoup plus dynamique en général plus vivant que les jeux avec des tours séparés très sympa on verra l'utilisation de cartes à priori des cartes spéciales à utiliser ou certaines actions de votre adversaire donne lieu à des réactions de votre part sous forme de cartes par exemple il y avait dans l'article 12 ont tiré ces rumeurs mention d'une carte qui permettait à un gangueur qui venait de se faire tuer d'effectuer une dernière attaque de tir dans son dernier souffle en quelque sorte avant d'être KO bon donc du système intéressant pourquoi pas et puis peut-être aussi l'une des rumeurs les plus les plus intéressantes encore de ce petit article concernait le fait que necromunda under hive donc la boîte de base dont on parle en fait depuis le début de cette vidéo concernerait surtout les combats souterrains d'où la présence d'un plateau de jeu pour les représenter et puis bien sûr si vous voulez la version de luxe la zone mortalis de chez forge world et il y aurait le jour même de la sortie de cette boîte une extension disponible qui s'appellerait gang war et qui elle serait plus dédiée aux parties incluant des bâtiments avec de multiples étages donc voilà c'est des règles qui tiendraient plus compte de la verticalité des décors avec la possibilité bien sûr de grimper sauter tomber bien sûr des passerelles etc etc quelque chose comme ça donc bon à la fois c'est rassurant parce que ça va dans le sens de cette ce double degré d'implication dans necromunda soit très léger occasionnel la petite partie du vendredi soir et c'est tout soit vraiment très poussé avec ça devient l'essentiel de votre passion quoi votre temps libre donc deux degrés d'implication dans le jeu pour les joueurs cool maintenant le ressenti un peu similaire à ce qui peut se passer dans le monde des jeux vidéo avec du DLC dès le jour 1 là il est un peu présent quand même si vraiment ça se confirme et qu'on a une extension payante disponible dès le premier jour pour pouvoir jouer avec des bâtiments à étage je ne sais pas si ça passera extrêmement bien dans la communauté des joueurs bon à voir à voir de toute façon je ferai comme tout le monde je l'achèterai quand même mais enfin c'est quelque chose qui fait râler régulièrement les gamers il n'y a pas de raison que voilà pour pour notre communauté à nous ce soit différent c'est pas forcément quelque chose qui va très très bien passer mais à voir ça n'est jamais qu'une rumeur encore une fois qui vient du blog War of Sigmar donc je ne peux pas me prononcer sur la fiabilité pour eux mais enfin je trouvais que les informations contenues étaient très intéressantes voilà voilà donc bon ben voilà qui conclut donc cette vidéo sur Necromunda et sur les dernières informations qu'on a pu recevoir à ce sujet on en aura d'autres encore sans aucun doute dans les semaines à venir ça en tout cas je l'espère on est déjà en septembre donc le mois de la sortie de ce jeu se rapproche je suis très curieux de connaître votre sentiment encore une fois par rapport à à la réédition de ce jeu quelles sont encore une fois vos attentes qu'espérez-vous vraiment de la réédition de Necromunda qu'avez-vous envie d'y voir qu'avez-vous envie de voir disparaître aussi peut-être si vous avez connu le jeu originel et puis et puis surtout pour la suite comme je sais que c'est un sujet très populaire qui passionne énormément n'hésitez pas n'hésitez pas à faire part de vos commentaires à ce sujet vos impressions et puis pourquoi pas je peux tout à fait partir sur une série de vidéos sur le thème de Necromunda pas forcément en réponse aux informations qu'on recevra de la part de Games Workshop celles qui voudront bien nous donner comme ceci mais peut-être et bien pour préparer le terrain en attendant revoir un peu ensemble en vidéo les gangs historiques les rédemptionnistes la maison de lacs les choses comme ça les arbitesses pourquoi pas enfin parler un peu de tout ça ça pourrait être intéressant ce genre de choses n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires si vous avez envie et puis s'il y a plusieurs demandes qui concordent à ce sujet je ferai une vidéo sur le sujet qui vous intéresse le plus et voilà donc moi j'ai hâte j'ai hâte et en attendant que faire que faire si vous êtes impatient déjà ma première mon premier conseil ce serait finissez vos projets en cours un conseil que j'aurais du mal à suivre moi-même je serai pas prêt le jour de la sortie mais j'achèterai quand même tant pis mais oui finissez vos projets en cours si vous une fois que vous avez fait ça n'hésitez pas si vous êtes impatient par rapport à Necromunda à vous lancer dans l'assemblage et la peinture des décors sector mechanicum qui sont déjà disponibles chez Games Workshop et vous ne le regretterez pas le jour de la sortie ça vous servira énormément pour vos batailles acharnées dans les cités ruches et puis et puis en troisième lieu qu'est-ce qui serait bon de faire avant la sortie de Necro n'hésitez pas à vous replonger dans les Judge Dread Mad Max tout ça oui oui voilà regardez à nouveau la saga Mad Max du 1 au 4 d'ici novembre pourquoi pas faites-vous un petit marathon cinéma à thème parce que là on est 100% là-dedans avec Necromunda donc allez-y faites-vous plaisir voilà comme ça il serait vraiment galvanisé le jour J pour la sortie de ce jeu bon sur ce il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne peinture de très bonne partie et à bientôt salut le jour J'ai lu – Sous-titrage FR 2021